C'est la deuxième game ça, ADC, Kalista, PTA, vu qu'il n'y a plus l'état de tempo tu me diras, qui est pas mal. Hummm, on va regarder cet early game, en x1 cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Pas mal, pour l'instant ça se passe bien. Alors c'est du diamant donc on va être un peu plus sévère. Hummm. Niveau 3, plus de mana. Oh la la, oh la la, oh la la mécaniquement. Donc là ça focus, ADC qui a une lanterne, là ça va taper sur le trash qui a pas de flash. Ça met une auto en diagonale vers le bas, plutôt qualité vers le trash. Et ça va à tout prix essayer de tuer un mec qui a encore son flash. Ça prend un coup de tour parce qu'on flash au mauvais endroit. Mécaniquement c'est dégueulasse mais on peut pas en rouloir à côté. De fait qu'il a rollswap récemment. Enfin on peut pas le en vouloir, si on peut le en vouloir. On peut juste dire surtout, il a un item là. Il a un item. Il faut surtout, quand tu joues Calista ou joueur de champion. Bah tu n'as pas ces... Mécaniquement, quand tu joues des champions qui sont mécaniques. On peut en vouloir d'être mauvais mécaniquement en gros. C'est ce que je veux dire. C'est un truc, qui a un concept qui est assez... Je vais pas me dire plus haut niveau, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais en gros si vous jouez Draven, si vous jouez Calista, si vous jouez Akali, si vous jouez ce genre de champion. Et que vous êtes pas bon mécaniquement dans votre game. Contrairement à des champions plus traditionnels et tout ça. En fait si vous loquez un champion mécanique et que vous faites des échecs mécaniques sur le champion. Vous allez... Avoir le droit au traitement de... Bah... Lock-Pam Calista si tu fais... Enfin si tu fais mécaniquement des erreurs comme ça tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que je ne peux pas te dire, ah c'est dommage, pas grave tu vois. Tu flash... In sous la tour... Trop proche de la tour et tu prends un coup de tour que t'aurais pas dû prendre. Et tu... Side-step vers le bas avec ton jump plutôt qu'aller vers l'avant sur un trèche qui a pas de flash. Donc... C'est des erreurs que... Tu ne peux pas faire si tu joues un champion mécanique. Quoi ? Quoi ? Le trèche... Le trèche... Le trèche a eu un flashback ? Il était en train de faire un discours mais... Tard il est dans un shonen je sais pas ce qu'il s'est passé mais il était en train de vraiment avoir un flashback ? Il y avait à mourir ? Il y avait à mourir ? Oh my god... Ça ça se dive... Tu peux pas prendre l'agro de la tour ? Tu peux pas... Tu as pas le droit de prendre l'agro de la tour ? Tu as pas le droit ? Tu... Tu dois attendre que ce stun connecte avant de mettre des autos tu vois ? Parce que même si le stun connecte tu ne peux pas la tuer, vu que tu as lancé ton Q avant, tu ne peux pas la tuer en mettant deux autos plus E. A la limite si le Tariq prend le kill tu vois ? Ou alors que tu attends d'appuyer sur E en étant hors de rien... Tu dois attendre que le Tariq prenne le stun, enfin pas mettre le stun, si ça ne connecte pas, le Tariq peut toujours mettre une auto si vous voulez continuer de le dive. Et que ça sera du 1 pour 1, Tariq va mourir, tu prendras le kill, la wave boons back, c'est l'enfer pour la MF. Parce que là tu donnes un kill, ça ne boons back pas, parce qu'à mon avis elle va réussir à clare la wave avec un air ou juste voilà. Et tu vas perdre une wave canon, heureusement Tariq clutch cette situation et te sauve la wave. Mais tu vois c'est encore une erreur mécanique et une erreur de decision making qui te coûte très cher en early game avec Kalista. Et malheureusement... C'est un enfer. Et ce genre d'erreur mécanique, ça te coûtera toujours cher si tu joues des trucs comme Kalista. Donc faut pas jouer Kalista si t'es pas au top mécanique. Et surtout que le decision making est pas bon aussi. Ce decision making te coûte cher en diamant. Parce que quand on arrive à cette elo là, quand tu commences à prendre un désavantage, tu vas le garder longtemps. Très longtemps. Ah c'est bien, ça c'est dommage. Spoiler alert, si tu t'écartes du bush de Rengar, à partir de maintenant, il peut plus te tuer. Il a pas son air, il a pas de flash. Donc là si tu commences à partir vers là avec tes jumps et que tu prends la plante par exemple. Et bien tu... L'aurait tué. Tu sais pourquoi ? Parce que le Tariq l'aurait tabassé jusqu'à la mort je pense. Mais là heureusement, bon c'est ça la carrièresse qui va le prendre. Pas. Pas. Si. Tu vois, ça c'est encore des decision making. Des détails. Qui font que c'est ta troisième mort, évitable pour la troisième fois. Qui coûte cher à la game. Parce que tu peux passer de 4-0 Calista à 4-3. Et c'est un peu le cas là. Tu pourrais même passer de 4-3 Calista à 5-0, 6-0. Et faire en sorte que la game soit un snowball de fou. Et là t'as pas ton premier item, mais malheureusement pas de CD non plus. Roh, non. Mais dis-moi que c'est le Grappe de Trèche qui te ramène. Et parce que c'est pas toi qui mets un jump in. Ah c'est le Grappe de Trèche, ok. Ça me va. J'cris que c'était toi qui avais mis un jump in. La meilleure musique du monde. Excusez. Ah tu feras agave, t'as oublié ta lane. Ça c'est vraiment tes full drank. T'as plus envie de jouer la game. Non mais il fallait se faire foot, va voir. On vend ça mon ref. Pardonne celle-ci. Je veux demём que j'ai rêve Vous passez tous... Oui... On vient de sais que je restricted. Ah bien, très très时. Arrête pas, quand j'uais un dé Takais en même temps. Une onlarwelle à web, klaunes sur de leurs métries. Très assez bien, n'a Rajon? Il n'a rien n'a pas. On va regarder toute la game parce que j'ai déjà fait 10 minutes sur cette catastrophe On va regarder notre game Double range face à double melee Donc on sert Samura comme un semi melee semi range Evidemment c'est les deux Donc qu'est ce que c'est que cette atrocité mon gars Tu sais pas slow push en 2024 avec un double range face à double melee Dis moi qu'est ce qui se passe Si Alistar récupère son niveau 2 Oh il peut jouer au jeu Et qu'est ce qui se passe si vous vous slow pushez sur 3 wave face à Alistar et Samura Non parce que là on est pas en silver ou en gold Je te parle pas comme un golem En diamant 4 Alors que tu as que 10 game dans la game Donc je pense que tu dois être diamant 2 à peu près Ou même diamant 1 C'est rien d'ailleurs En temps normal Je pense que tu sais faire des slow push et tu sais Un minimum contrôler ta wave De sorte à ce que ton adversaire qui joue double melee Même si je considère Samura comme un melee alors que c'est pas un melee Mais vous comprenez ce que je veux dire le chat Et bien ce n'est pas légal pour Samura de jouer à lol Ni Alistar Avec Je parle bien de Lulu Kaisa Alors que font les pros Quand il y a Kaisa Lulu Entre Samura Alistar Que se passe-t-il ? Est-ce que je peux trouver ça en quelques secondes ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ah je pourrais pas trouver une game de pro où il y a eu ça Le fast push c'est bien dans lol En anticipation et en réaction Mais ça ça sortira dans le gestion wave Donc le fast push c'est pour créer du jeu sur la carte Ou pour setup un dive instantané Un truc c'est instantané C'est réaction ou anticipation de quelque chose tu vois Il va y avoir un fight dans la river ? Ok je dois fast push Ils veulent dive maintenant tout de suite ? Ok je dois fast push Par contre si c'est en anticipation de plusieurs Secondes, minutes tu vois Ah ils veulent Ils ont mid à la prio tout le temps Et ils veulent setup un dive bot ? Bah vas-y je vais le push 3 wave tu vois Ça on fait dessus le push Fast push c'est instantané C'est réaction C'est J'ai pas eu le luxe de faire autrement Que de fast push pour réagir Ou pour anticiper ce qui va se passer Ça ça c'est dégueulasse Surtout quand tu joues une dual lane Range versus double melee entre guillemets Parce que les adversaires n'ont pas le droit de toucher la wave Et là tu leur donnes l'accès à l'xp gratuite Des golds gratuits Qu'ils vont pouvoir récupérer sous tourelle Alors qu'ils devraient être sous tour Midlife Avoir perdu 3 melee d'xp Si tu joues bien Bon à ce niveau là c'est pas obligatoire que ça arrive Et ils ne peuvent pas toucher leur wave Avant le niveau 3 tu vois Et ce genre de situation Le seul timing où tu dois respecter C'est si le Alistar joue avec un champion comme Kalista par exemple Qui est un champion très fort niveau 1 Il y a une possibilité de flash Q de la part d'Alistar Cependant il joue avec Samira Samira est un champion qui n'est pas si fort que ça niveau 1 Il peut start au double OE Mais face à Lulu, Kaisa, PTA, Il, Aerie, Barrière Il n'y a aucun monde où Alistar peut faire ça Si ça avait été Kalista Et que Kalista était parti exhaust Que Alistar était ignite Il y aurait eu un monde où le niveau 1 Même je pense pas que le niveau 1 il gagne Avec un flash in d'Alistar Mais il y aurait eu un monde tu vois Il y aurait eu un monde Maintenant on est pas à ce stade On est Samira-Alistar Donc c'est comme ça qu'il faut réagir C'est ok Quelle est la seule menace adverse Alistar Q flash 1 Il n'y a pas de possibilité de kill pour eux en 2v2 Et bien je vais jouer comme si ils n'avaient pas le droit de jouer Et c'est à dire que tu vas Legit, lastit les CS Et chaque CS qu'ils vont essayer de contester Tu vas les taper Et s'ils veulent contester Vous pouvez même aller jusqu'à les zoner de leur propre wave Quand vous allez passer niveau 2 Ce qui est extrêmement fort Donc sur un gros slow push bien lentement Qui aurait été maintenant crash Ça aurait été niveau 2.5 Face à niveau 1 Vous auriez pu se rotate, aller invade Vous auriez pu faire beaucoup de choses sur la carte C'est ça la différence avec tous les autres joueurs de League of Legends Si je regardais une game de K-list On pourrait voir cette chose ici Eh bien On va aller voir une game de K-list Puisqu'on continue ce replay Vu que j'ai fait 2 replay Enfin j'ai fait un replay plus celui là A moitié Je vais aller regarder c'est quoi le pseudo de K-list Toujours le même De toute façon j'ai des moins les damines Peut-être pas sur ce compte Regardons n'importe quel game de K-list Où ils jouent double range contre melee range Oui alors t'as mis à la gueule des scores C'est fait que jouer contre Momo Ou alors l'inverse évidemment Ça c'est un peu tricky Parce que j'ai double Hell of Blade avec un pike Donc ce n'est pas aussi simple Voilà ça c'est bien ça Ça c'est très très bien comme game On va assurément voir un truc Qui ressemble On va assurément voir quelque chose comme ça Je regarde attentivement Bah regarde bien On va juste comparer l'early game C'est Alistar en face Le matchup n'est pas le même Parce que c'est Varus Hell of Blade On va faire comme ça Pour que tu comprennes bien Mais Alistar ne gagne jamais le niveau 1 S'il flash in Q Comme vous Exactement comme vous Comment joue K-list Et un support que je ne connais pas Malheureusement je ne peux même pas regarder sur l'All Pro Parce qu'il a mis un code barre Face à Alistar Varus Ce mec est Silver By the way C'est très ton Est-ce que K-list Hard push la wave ? Non il last it Est-ce que Alistar essaie de mettre une fake pressure ? Oui Est-ce que la karma est dégueulasse ? Oui K-list se fait griffe actuellement Je ne sais pas qui sait peut-être que c'est le cargamma Je n'en sais rien Mais en tout cas il se fait griffe Et regarde leur comportement Au niveau 1 C'est slow pushing the wave Et on commence à essayer de zoner Regarde cette XP là Qui va peut-être partir Alistar a pour but de slow push 3 waves tout le temps Dans ce genre de match-up C'est normal C'est comme ça que tu joues au jeu Tu donnes un espace à ton support Pour aller rotate mid Tu donnes un free Titoricole à ton ADC Et tu empêches l'adversaire De jouer la lane Malheureusement la karma est un peu trop dégueulasse Pour qu'on voit quelque chose d'intéressant Je vais aller voir Parce qu'à tout moment c'est un joueur ADC Mais je suis certain de ce que je dis Il est dégueulasse On va aller voir C'est la game de Kalista Avec ce mec C'est un random Ah mais c'est un OTP Janna Ça doit être un truc genre apocalypse Ah c'est le rank 1 du leader Je me dis Ouais bah elle est dégueulasse Dans ce qu'il a fait Son mantra Q est dégueulasse Rank 1 ou pas Enfin heureusement que c'est un OTP Janna Et que je comprends pourquoi Il est pas bon sur karma Mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait Ça doit être un apocalypse tiers Ou un truc comme ça Bref Donc malheureusement la karma est trop mauvaise Pour ce niveau là Pour faire un bon crash Et un bon zoning Parce qu'avec karma Kalista Tu peux totalement faire ça Et tu vois Ils sont asphyxiés En face Contrairement à ce que t'as fait toi Chaque CS Est un calvaire C'est ton la vetra Je suis juste pour OTP Oui mais bon C'est pas là pour ça On est juste là pour montrer que Des fois les supports griffent Les ADC récéproquement Et comme ça même en 2v3 Tu peux réussir à prendre un kill Bon la wave est dégueulasse maintenant CFF La ward est un peu nulle Mais bon c'est pas débarque Et donc vers l'IM Tu vois les 3 premières waves Ont été jouées de manière Beaucoup plus low Beaucoup plus stacking Ce qui fait que derrière Le Varus a beaucoup plus de mal A s'exprimer Le Alistar peut pas faire grand chose Avant le niveau 3 Même niveau 3 c'est compliqué Malheureusement la karma Est pas très forte Je suis désolé de dire ça Du rank 1 actuellement Mais c'est un OTP Janna Et dès qu'il est pas sur Janna Il est beaucoup moins fort Et c'est normal C'est un OTP Un pur OTP Il joue absolument super mal La pression de lane Il sait pas Il a mis un mantra Q Dans les 3 casters En early game C'est dégueulasse ce qu'il a fait Normalement tu te mets Entre la wave et l'adversaire Tu mets ton mantra Q T'es bien content Et les adversaires ne peuvent rien faire Avec un Alistar niveau 1 Mais il a griffes C'est joué que Janna Et maintenant t'es tranquille Tu vois la différence c'est ça C'est vraiment Cette façon de jouer Sur les plusieurs waves Et c'est ça que les ADC Quand ils arrivent diamant C'est de pas jouer Une wave par une wave Mais des additions De wave Trois waves Et faire sûr de stats Quand tu accumules les waves Tu fais beaucoup plus de play Sur la carte Et sur ta lane Regarde moi ce joueur Il est rank 1 du ladder Il joue Janna Et vous voyez à quel point Des déchets mécaniques Peuvent être rank 1 du ladder S'il joue support Janna C'est dingue Il n'a pas touché Un mantra Q de la game Ce frère il a 1500 LP Rank 1 Mais il joue Janna Dès qu'il a pas Janna Il est guise Rank 1 Désolé d'être méchant Avec un mec qui rank Un rank que je n'aurai jamais Ah bon Tu vois comme ça Même avec Kalista Tu peux gratter des plates Face à Varus Alista Parce que tu joues énormément Sur les plusieurs waves Là il commence à faire Des fast push Pourquoi il fait des fast push Ici Alors que je viens de dire Qu'il fallait jouer Sur plusieurs waves Pourquoi il fast push cette wave Alors j'ai dit qu'il fallait Toujours jouer sur plusieurs waves Au droit de l'ADC Il y a une réponse C'est de la gestion de waves Mais pourquoi Pour quelle raison Il voudrait fast push cette wave Dive Non Pas pour dive C'est pour assurer Que si la bot lane rotate Pour empêcher le viego De faire son gromp Et si le viego Il fallait le loup Ou le drake d'ailleurs Mais surtout le gromp Qui était présent Maintenant là C'est pour assurer Que si cette bot lane rotate 1 Il puisse répondre rapidement Et 2 Qu'ils y perdent S'ils vont rotate Et commit sur le viego De sorte à ce qu'ils perdent Une wave entière Et que karma Normalement devrait pouvoir rotate Mais vu que karma Il gaze autrement Que sur jana Karma est en train De mettre des auto attaques Sur la wave Plutôt que d'aller aider Le viego à faire son gromp Mais comme je l'ai dit Le rank 1 du ladder S'il n'a pas jana dans les mains Est un Nullus Un déchet Dédit Le frérot est en train De taper une wave Avec karma Mais vu qu'il joue karma Il sait pas jouer autrement Que jana Et il sait pas quoi faire Donc là Carlyse est en train De se fastboot la wave Pour pouvoir Au cas où Eux commit sur le gromp Juste punir les adversaires En mettant une wave sous tourelle Donc il faut revenir sous tour S'ils reviennent pas sous tour Ils perdent une wave entière S'ils reviennent sous tour Le gromp est fait par viego tranquillement Et normalement karma Est censé décaler Pour pouvoir aider Mais pas forcément commit sur la décale Juste être positionné ici Comme ça Si les deux viennent là Elle est là en réponse Et si les deux vont attaquer Caliste Elle est là en réponse Et vu que Si tu n'as pas jana dans les bras Tu es absolument instantanément nul Et voilà Et derrière tu peux faire ça Une fois que l'autre est passé Tranquillement A récupérer son gromp T'as deux choix Soit tu fais le drake Qui est un choix logique et facile Ou soit tu dives Puis tu fais le drake Enfin dive C'est pas un dive C'est juste tu joues entre les deux tours Mais avant tout Parce que si tu Fast push cette wave pour dive Le truc c'est qu'il y a un énorme risque Que le viego se fasse all in ici Si là Après c'est très difficile pour Pour le viego de se faire catch Avec son ulti et son flash de up Mais c'est possible Surtout que Faut savoir Est-ce qu'ils ont l'info sur le brand Normalement oui Tu vois Normalement Voilà Là ils l'ont Et donc Le gromp devient un dive Donc c'est savoir jouer S'adapter Et jouer sur des petites waves Des grandes waves Le rôle des essais C'est savoir gérer ses waves Si tu sais jouer Gérer tes waves Tu vas être excellent A League of Legends Sous-titrage Société Radio-Canada